Direction le quartier des théâtres à Paris où se trouve l'un des restaurants favoris du comédien. On est arrivés à Villa Dondéli, c'est le restaurant recommandé par François Berléans. Et rien qu'à voir le titre de maître restaurateur, ça augure une carte que je me hâte de découvrir. Allez, on y va ! J'échange avec le fameux Dario en attendant l'arrivée de François Berléans. Accompagné d'Isabelle Gélinas, à la fiche comme à la table, les deux artistes parlent le même langage. Ça va Dario ? Ça va avec Isabelle Gélinas ? Enchantée ! Parce qu'on vient souvent ici, comme ça. Génial ! C'est sa deuxième maison. La deuxième maison. Génial ! Ça va mon Dario ? Ça va et vous ? Ça va et vous ? Ça va ? Ça va ? Madame ? Bonsoir. Ça va ? Alors je vous suis, on va à votre table. La table là-bas ? Ça va ? Ça sera un plaisir. Ça va, c'est ça. Ça va. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça ? C'est ça. C'est ça ? J'ai découvert le Spritz, c'est là que j'ai découvert ces olives magnifiques, la focaccia qui est extraordinaire. Et puis voilà, tout est bon ici, c'est ça qui est bien, tout est bon. Les pizzas sont extraordinaires, les machotes, tout, 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 les pâtes sont belles, tout. La parmigiana. La parmigiana, et quand c'est la saison des truffes, il y a des truffes. Ah bon, c'est énorme. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on vous mange ce soir ? Moi je prends une aubergine à la parmigiana, j'adore, avec une petite salade peut-être. Moi je prends du calamar grillé, aux petits légumes, c'est super bon. Et pour répondre à la question, moi j'ai découvert, un peu comme François, mais en jouant là-bas, à la Michaudière. Pareil, on venait en répétition déjeuner. Quand tu jouais quoi ? Le système ribadé, pendant que tu jouais, 80 fois l'infini. Vous allez souvent au restaurant ensemble, peut-être ailleurs, dans d'autres adresses, ou pas assez à mon goût ? Soit on est dans le même spectacle, et on sort ensemble, on va dîner ensemble. Et en général c'est plus en tournée qu'à Paris, parce qu'il y a toujours les amis, ou je sais pas quoi, où des fois on a envie d'entrer à la maison. Et en tournée, là par contre, on est vraiment tous les soirs, les uns avec les autres. Et devine quoi ? Tous les soirs en tournée, qui est-ce qui invite tout le monde ? Non, non. Non ? Mais on a... Moi j'ai beaucoup grossi ici. Ouais, on grossit beaucoup. Fais-ce la truc ? Surtout quand on dit la vente fincère, si tu veux, donc... Mais est-ce que vous avez un lien particulier avec l'Italie, ou... ? Moi j'ai tourné longtemps, dans pas mal de régions, les Abruzes, donc la région de la Truque, Blanche, Rome, Malte. J'ai tourné pendant 5 mois et demi, je suis un petit peu tombée en amour de l'Italie, des Italiens, de la nourriture, de l'art, tout. La mère de mes jumelles est d'origine italienne, donc... Ah oui ? Elle est chien, donc des pastas, les machins, les trucs, etc. Et elle, quand elle réussit, elle est heureuse, quoi, parce qu'elle sait qu'elle va bien manger, donc à chaque fois, c'est... je sais pas ce que je prends. Ah bon ? À chaque fois. Oh là là ! Et voilà, qu'est-ce qu'il veut ? Alors on a des auvergines à la parmigiane. Merci à vous. Merci à vous. Eh, les calamagouillers, je ne demande pas pour qui. Eh, voilà. Il ne demande pas pour qui. Merci, Dario. Voilà. Par exemple, vous, Isabelle, qu'est-ce qui vous a donné le goût des plaisirs de la table ? Très, très clairement, mon père, et ma mère aussi, mais surtout mon père, qui a passé sa vie à sillonner la France pour trouver les petites églises romanes et les bons restaurants. Et les retours d'Espagne se faisaient sur une semaine, ce qui me rendait folle quand j'étais petite, parce que j'avais que l'envie de retrouver mes copines après les longs mois d'été. Il adore, et ça, il adore aller manger. Ils avaient une bibliothèque de livres de grands chefs. Ma mère, qui au hasard, des recettes, elle cuisinait très bien. Et voilà. Moi aussi, j'ai fait ça. Toi aussi ? Oui, d'ailleurs, il y avait une étagère de livres. Alors, en général, moi, la présentation était épouvantable. Je me plantais complètement dans la présentation, c'est-à-dire que ça ressemblait à jamais, à la photo qu'on pouvait voir, etc. Ah oui, non, c'est normal. Mais c'était très bon. Oui, moi aussi. Parce que de toute façon, les ingrédients étaient bons. Oui, il faut les utiliser, il faut la patience qu'on n'a pas. Donc, c'est vrai que, alors, mon père était un excellent dégustateur, mais ma mère était une cuisinière exceptionnelle. Mais vraiment exceptionnelle, c'est un cordon bleu. Surtout, elle allait une rapidité. Et elle faisait des plats absolument hallucinants, mais en un quart d'heure, quoi. C'était fait, c'était sublime. Et un jour, je me souviens, j'étais venu avec, on avait fait un match de rugby. On était venu à 17. Ah oui, quand même. À 17 ? Sans prévenir. Et donc, il y avait les copains qui étaient là et tout. Donc, on était arrivés après le match. Et ma mère, oh, elle était tellement contente qu'elle allait du monde. Oh, ça me fait plaisir. Je vais travailler, elle. Elle arrivait à, je ne sais pas, à 8 heures du soir. Elle arrivait à... Il a dit, mais vous... Vous voulez rester dîner ? Bon, non, on est trop, on est... Oh, non, non, mais attendez, deux secondes. Hop, alors elle regardait, tac, 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 tac. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il n'y avait pas de... Il y avait un grand frigo, mais il n'y avait pas de congélateur, etc. Et elle disait, je reviens. Et elle redescendait chez le boucher qui était ouvert tard le soir. On habitait Boulamé. Non, elle sonnait à la porte, d'ailleurs. Et après, elle a fait, c'était moi un Rosebud, je ne sais pas, 5 kilos. C'est du Heubyman. Et on avait des... C'était incroyable. Elle faisait la bouffe et il y avait... On avait à manger pour 17. Le repas est propice à la conversation et à quelques confidences. Ma curiosité me pousse à les questionner sur le métier de comédien et l'impact du succès sur leur vie. Est-ce que vous aviez une idée précise de ce qu'on voulait faire, un plan de carrière ? Comment vous voulez... Pas du tout. Mais alors vraiment zéro. Mais d'ailleurs, toujours pas. Non. Moi, je suis menée par le plaisir, l'exigence. Quand je sais que je vais être avec des partenaires joyeux, mais travailleurs. Quand je sais que la pièce a de quoi supporter d'être jouée 80 ou 100 fois. Quand je le mette en scène, va me faire travailler et pas me dire c'est bien, c'est bien, c'est bien. On recommence, c'est bien. Non, moi, j'aime bien qu'on me dirige. Et voilà, c'est ça les seuls guides qui me... Toi aussi, non ? Oui, c'est ça. Le plan de carrière, il y a plein de comédiens, enfin d'acteurs. Mais comédiens moins. Oui, moins. Combien de théâtre, s'ils font du théâtre, c'est qu'il n'y a pas de plan de carrière. Le théâtre fait qu'il n'y a pas de plan de carrière. Le plan de carrière, c'est au cinéma. Donc, voilà, il y a effectivement des acteurs de cinoches qui ont leur plan de carrière et qui le disent, c'est pas la question, etc. Mais en général, ils font toujours la même chose. Et puis, ils se disent, ils pensent qu'un truc, c'est la récompense. Est-ce que je vais avoir... Pas le voyage, l'arrivée. Oui. C'est pas la fabrication. Ils n'intéressent pas. Ce qui intéresse, c'est... Est-ce que c'est un rôle à César ? Est-ce que c'est un rôle à je-pas-quoi, à Oscar ? Je ne sais pas. Et donc, on les voit, ces acteurs-là. Et ils ne sont pas intéressants. Enfin, pour moi. Après, ils sont intéressants pour le public, parce que, en général, c'est qu'ils se maintiennent. C'est qu'ils ont des rôles principaux, des rôles importants, etc. Mais, moi, quand j'ai été nommé comme meilleur acteur pour mon idole, mais, mon agent m'a dit, bon, maintenant, il faut faire vraiment attention à tout, parce que, je n'ai pas eu, hein, mais... Parce que là, rencontre meilleur acteur, et effectivement, ça téléphonait de partout. Tout le temps que... Enfin, j'ai été nommé, et qu'on est prétendant au titre, quand même, quand on est nommé. Mais, les gens appelaient sans arrêt à dire... Oui, oui. Voilà, j'ai reçu des piles, le Sénat, et je n'ai accepté que les secondes rôles. T'es trop malin. Non, mais t'as accepté les rôles intéressants. Oui, voilà. Mais, en fin de compte, c'est me marrer. Il n'y a qu'un truc qui me plaît, c'est me marrer, faire un truc que je n'ai pas fait. Voilà, moi aussi, faire un truc que je n'ai pas fait. Même si vous n'avez pas cherché les récompenses, le succès a quand même dû changer. J'ai fait des choses ou... Qu'est-ce qui a changé dans votre vie suite au succès ? Bon, il y a des coupes-fils. Des coupes-fils ? Oui. Quand on a des papiers à faire, un peu casse-pieds, genre refaire son passeport, des trucs comme ça, etc. Ça, c'est vrai. Ça va plus vite. C'est tout. Mais sinon... Il y a deux ans, je suis à Albi, pour une tournée de théâtre. On rentre à l'hôtel, etc. Puis il y a une dame qui a un peu picolé qui me dit, « Oh, monsieur Serrault, est-ce que je peux avoir un autographe ? » Et je lui ai dit, « Moi, je vais vous faire un autographe, mais il est mort, Michel Serrault, je peux penser à Michel Serrault ? » « Oui, il est mort. Non, non, allez, monsieur Serrault. » Je lui ai dit, « Ok, je vous fais un autographe, ok ? » Donc je vous donne l'autographe. Je ne sais pas comment signer Michel Serrault. « Michel Serrault, vous avez un téléphone ? » « Oui, tapez Michel Serrault, puis vous verrez que... » « Mais bon, je vous fais l'autographe. » « Merci, monsieur Serrault. » Et puis à un moment donné, elle en regarde, elle revient. « Mais alors, vous êtes qui ? » « Je dis, « François Berléman. » « Oui, c'est pareil. » « Ça ne veut rien dire. » « C'est trop joli. » « C'est pareil. » « Ça ne veut rien dire. » « Bon, c'est pareil, ça m'a fait tout. » « Et Berléant et Serrault. » « Et la meilleure, la plus belle des choses, c'est... » « Excusez-moi, vous êtes connus ? » « Donc là, la question fait que... » « Oui, oui. » « Ça ne veut rien dire. » Un grand merci à François Berléant et Isabelle Gélinas que je me hâte de retrouver à l'affiche ou à table. « Sous-titrage ST' 501 »